Mesdames et mesdames, je vous demande d'accueillir le seul, l'unique, Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la Belgique. Non, 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 du calme dans le public, s'il vous plaît. Patrick, Patrick, je t'aime. Moi aussi je vous aime. Patrick, on a bien compris son prénom, il ne s'appelle pas Vincent. Alors Patrick, vous pouvez leur demander de se calmer parce que ça ne va pas être possible sinon. Calmez-vous parce que ça ne va pas être possible sinon. Il nous a parlé. Patrick nous a parlé ? Patrick ! Bon Patrick, excusez-moi, vous avez une balle de tennis en main là, c'est ton prélude à Roland-Garros ? Non, c'est parce que je suis frotte-balle. C'est mon délire. J'adore frotter les balles, je suis frotte-balle. Ok, bah c'est... Sérieuse. Qu'est-ce que ça ? Ça nous avait fait rire en répétition, ça n'est pas le cas avec... En fait, personne n'avait rire en répétition non plus. Mais non, en même temps, c'était pas faux. Alors vous êtes... C'est plus drôle, Patrick ! Alors vous serez en concert chez nous prochainement, les dates sont quasi complètes. Ça vous fait plaisir, j'imagine, évidemment. Évidemment, vous savez, la Belgique, c'est formidable, c'est un pays formidable. Oui, oui, bien entendu. Ne les provoquez pas, hein. Non, 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 mais je suis sincère, vraiment. Le public belge, c'est un public formidable. En même temps, tous les artistes français disent ça, hein. Écoutez, je vais vous le dire, honnêtement. Oui, honnêtement, oui. Et je le dis pas parce qu'il y a le public, et je sais que vous m'aimez. Mais le public belge, c'est peut-être le meilleur du monde ! Ouais ! C'est pas plus 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 ! Non, mais... Ah oui ! Bon, on va faire un petit test, là. Et le public québécois, il est comment ? Le public québécois, le public québécois, c'est différent. Il est formidable. Oui. C'est peut-être le meilleur du monde. Patrick ! Patrick ! Ok. Et, excusez-moi, par contre, et le public roumain, alors, il est comment ? Ah, le public roumain, alors, là, cette chose, il est formidable. C'est peut-être le meilleur du monde. Patrick ! S'il vous plaît ! C'est bien rodé, votre truc, en fait, hein. C'est bien rodé. Dites, excusez-moi, mais est-ce que vous... Patrick, vous demandez ça, mais n'êtes-vous pas un peu trop politiquement correct, Patrick ? Non ! Non ! Non, mais... Je peux pas laisser dire ça, OK ? Non, la vérité, c'est que ça fait des années que je m'engage dans les combats, hein. Oui. Et j'ai pas peur de dire les choses, quitte à faire des ennemis. Qu'est-ce que vous pouvez dénoncer, là, tout de suite, par exemple ? Ben, maintenant ? Oui. Elle est où, la caméra ? Là-bas. Là ? Oui, elle est là, oui. Je vous le dis, mes yeux dans les yeux. Le nazisme, c'est mal ! Patrick ! Ça, 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 ça balance vraiment très fort. Mais, je fais, moi, je suis au taquet. Oui, non, on n'en est pas trop loin, quand même, hein. Vos carrières, vos amis proches... Ah, OK. Je vais vous dire un autre truc. Oui, attends. Et là, j'ai pas peur de me mouiller. Non, non, mais... Parce que j'en ai plus à la foutre. OK ? Le chute Bruxelles, ça fait péter ! Cela n'engage que vous, hein. Je veux pas que vous ayez des problèmes à vous forcer de balancer autant, hein. Fumez-tu ? Oui, arrêtez, 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 arrêtez. Je suis engagé. Le CSA va intervenir. Alors, votre tournée s'intitule « Ce soir, on sort », d'après le titre de votre dernier album. Pourquoi ce choix de titre « Ce soir, on sort » ? Ça, c'est un hommage à mes fans. J'avais envie d'en rendre hommage à mes fans. Ah oui, vous les invitez à venir faire la fête chez vous ? Non, je les invite après le concert dans ma chambre d'hôtel. Oui. Et je leur montre ma quinte floche. Elle voit que je bluffe pas. Alors, je leur dis « Viens ! » Et je rentre. Je sors. Je rentre. Je sors. Je rentre. Je sors. Oui, oui, d'accord, on a compris. Puis tu dégages. Oh oui, Patrick ! Vous êtes fort, hein. Vous êtes un vrai poet contemporain, en plus. Oui, je sais, je sais. Mais en même temps, vous savez, qui a le droit ? Oui. Qui a le droit de faire ça ? Non, non, non. Arrêtez. Arrêtez de reprendre toujours mes chansons. C'est vraiment énervant. Moi, j'en peux plus. Je veux dire, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit plein de fois. À mon avis, vous leur dites pas assez. Ouais, je sais. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais... Je te le dis quand même. Je t'aime. En gueule ! En gueule ! En gueule ! Toi, ta gueule ! Toi, ta gueule ! En gueule ! En gueule ! Bon, Patrick. Excusez-moi. OK ! OK ! Ah ! Patrick. Non, mais Patrick, excusez-moi. Mon gueule ! Écoutez, Patrick, excusez-moi, mais contrôlez-vous. Vous êtes à la télévision. On ne se comporte pas comme ça sur un plateau télé. Vous comprenez ? Pas non, pas non. J'ai un concert samedi, en plus. Ben oui. Ben, quand même. Je n'irai pas jusqu'à me casser la voix. Bon, mais quand même. Ah, vos gueules ! On a dit vos gueules ! Bon ! Bon, Patrick, vous avez décidé de vous faire un très joli cadeau ce soir. Vous n'êtes pas venu seul. Ben non. Je suis venu avec un ami qui n'est pas bien en ce moment, c'est Garou. Oui, Garou, mesdames et messieurs, le chanteur Garou. Celui-là même qui a interprété Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Garou ! La belle cathédrale de Notre-Dame brûle Et des milliardaires refilent un peu leurs thunes Pour des vieilles pierres, ils deviennent tous charitables Mais il n'y a pas un copec pour les misérables J'ai envie de leur mettre la flèche de Notre-Dame Dans le derrière, les voir enfin péter des flammes Brûle ! Mais il pourrait y avoir encore pire drame Patrick Fiori veut qu'on refasse le musical Oh Notre-Dame, oh je t'en prie pargne-moi Je ne peux plus entendre à nouveau Les cigareaux Ah, merci Yahu, bravo ! Les cigareaux ! Bravo, Fabien ! Bravo, Fabien ! Bravo ! Salut mon enfoiré ! Salut mon enfoiré ! Ça va bien ma couille ! Deux beaux enfoirs ! Arnaud Garou ! Alors, merci ! Merci de nous rendre une petite visite garouge à couilles Donc, alors, à tiffé comme vous l'êtes Vous étiez... C'est ok ! Je n'ai pas vu ça comme ça ! Alors, à tiffé comme vous l'êtes, Christian Clavier Vous étiez dans la cathédrale Donc, répétant quasimodo pour un gala ! Non, absolument pas ! Moi, j'étais au bord de Notre-Dame Là, ce que j'ai la manche Parce que, en ce moment, Je n'arrive pas à vendre des albums à Bernac Mais pourquoi cet accoutrement, alors ? Ah mais non, ça c'est mes habits de tous les jours Je suis devenu un vrai clodo Ah bon ? Par contre, vous savez, j'ai vu... J'ai vu cette fumée, j'ai vu les flammes Et là, ce moment-là, j'ai eu envie de chanter Il est venu le temps des Canadiens ! D'accord, oui ! Pourtant, vous collaborez aussi avec des chanteurs De la nouvelle génération, telle Vianney Oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'aurais vraiment, vraiment voulu Qu'il soit avec nous ce soir Mais il est où ? Pas là ! Il est pas là, mais il est où ? Pas là ! Il est pas là, mais il est où ? Pas là ! C'est pas là, mais il est où ? 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 Il fait super bien le loup, Garou Je sais Je t'avais dit qu'elle marche très, celle-là Oui, c'est ça Dites, est-ce que ça vous dirait de faire un duo tous les deux, forcément ? Ouais, ouais Ça, c'est vraiment intelligent du haut à deux, ça Franchement, surtout en plus ici avec le meilleur public du monde, j'adore la Suisse ! Oui ! J'adore la Suisse ! Ça n'a pas de bon sens, j'adorerais... Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une chanson qui soit engagée, c'est pas mon petit Patrick Ouais ! Tu pourrais faire une chanson, par exemple, sur le sida ? Non, non ! Ça, ça a déjà été fait ! Je veux dire, on ne peut plus faire une chanson sur Sida ! C'est... Non ! Bon, alors on peut faire une chanson sur la misère ! Non, la misère, ça existe aussi, c'est fait ! Bon, une chanson pour sauver la planète ! Sauver la planète ! Mais j'y ai pensé, moi j'ai écrit des chansons, j'ai écrit... J'ai un projet qui s'appelle 1, 2, 3 Choléra ! J'ai un autre projet qui s'appelle... Entrée de psoriasis, tu vois... Pour aider à gagner des tickets à gratter ! Ah, c'est génial ! Mais alors, il faut vraiment qu'on se dépêche avant qu'on... Avant qu'on se fasse dépasser pour l'autant enculé, là, de Jean-Jacques Goldman parce qu'il veut faire un truc avant nous ! T'as-je une idée ? Vous pourriez faire un truc sur les espèces en voie d'extinction ! Non, ça n'intéresse personne, les Flamands ! Ça, c'est... Le véhicule est matriculé à un TJD-003 et prié de déplacer son véhicule ! Il est sur une place handicapée ! Ah merde, c'est moi ! Merde ! Faut pas vous garer là, Quasimodo ! Ben, je me gare où ? Pas là ! Mais je me gare où ? Pas là ! Bon, pas là, on a compris ! Pou ! Je me masque une place handicapée, je pourrais encore demander ma carte, hein ! Alors, on ferait une chanson sur quoi, alors, mon gareau ? Ah ben tiens, j'ai une bonne idée ! Tiens, on parle de ma voiture ! Ma voiture, c'est une diesel ! Oui ! Bientôt, je vais même plus pouvoir conduire avec ! Donc, faudrait qu'on fasse une chanson pour défendre un peu le diesel ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Qui est d'accord ? Oui ! La personne qui est d'accord ! Est-ce que vous êtes d'accord, tabernacle ? Oui ! C'est une bonne idée ! Musique ! Musique ! Le diesel, ça pollue ! On veut le mettre ! Alors, nous, on le défend parce que c'est important ! Je défends le diesel qu'on met dans ma fracture ! Le diesel, c'est très bon surtout pour la nature ! Alors, regarde ! Regarde les pneus ! Je peux parler sans du dire, c'est les pneus ! Absolument ! Alors, regarde ! Regarde les pneus ! Il n'y a qu'on peut ! On se fait, on ne traite de pneus ! Il traite de pneus ! Alors, regarde ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...